Avant d'attaquer l'étude proprement dite des réacteurs polyphasiques, voyons quelques rappels qui nous seront très utiles. Tout d'abord, en génie des procédés de manière générale et en génie de la réaction chimique polyphasique en particulier, on va avoir besoin de s'intéresser à différentes échelles de taille, différentes échelles de travail. On commence par le réacteur proprement dit. Ici, c'est un réacteur à l'IFIX. On va avoir le fluide qui va circuler à l'intérieur de ce réacteur. Ici, on n'a représenté que quelques grains du l'IFIX, mais il faut imaginer que le réacteur en est complètement rempli. On va avoir cette circulation de manière macroscopique et on va pouvoir écrire des bilans globaux, etc. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur de ce l'IFIX, au niveau des grains, on va tomber à des échelles de l'ordre du millimètre. On retrouve nos différents grains et on va avoir toujours notre fluide qui circule à l'intérieur, de ce milieu granulaire. Et puis, si on regarde encore d'un petit peu plus près, en zoomant davantage, on va s'apercevoir que, généralement, les grains ne sont pas massifs, mais ils sont poreux. Et donc, on va trouver à l'intérieur ces fameux pores. Et donc, on va avoir à étudier également le transfert de matière, notamment à l'intérieur de ces pores, par diffusion tout simplement. Et puis, la dernière échelle de taille, c'est celle qui correspond aux molécules proprement dites, donc l'échelle nanométrique, voire en dessous. Et donc, on va avoir, par exemple, une molécule qui va s'approcher d'un site actif en se trouvant sur ce solide qui peut être un grain de catalyseur, par exemple. La réaction va pouvoir se produire. Et puis ensuite, les produits de la réaction vont s'éloigner de ce site actif. Donc, finalement, avec ces différentes échelles de taille, on représente aussi les différents phénomènes auxquels on va devoir s'intéresser. Il y a des questions d'hydrodynamique, d'hydrodynamique macroscopique à l'échelle du réacteur, en de savoir comment le fluide circule. Est-ce qu'il va circuler plutôt en écoulement piston ou quelque chose de bien agité, ou évidemment un intermédiaire ? On va s'intéresser à des notions de transfert externe au niveau des grains, comment le fluide va s'approcher de ces grains pour pouvoir ensuite mener à bien les réactions. On va avoir des questions de transfert interne, donc de diffusion, que ce soit de la diffusion de chaleur ou de matière, donc à l'intérieur notamment des pores des matériaux qui sont poreux. Et puis ensuite, on va avoir la réaction proprement dite, qui peut être plus ou moins complète, qui va faire appel éventuellement à différentes étapes successives, mais qui va en tout cas représenter ce qui se passe à cette échelle très petite, l'échelle moléculaire. Nous allons maintenant détailler un certain nombre des phénomènes que je viens d'évoquer, pour pouvoir bien replanter le décor de ces différents phénomènes, et puis aussi revoir les différentes notations que nous allons utiliser par la suite dans tout le module. Merci d'avoir regardé cette vidéo !